Bonjour et bienvenue au Stade Mermoz où se trouve le Rugby Club de Stade Rouenet. Je m'appelle Richard Hill, je suis ancien joueur international pour l'équipe anglaise et je suis entraîneur depuis 20 ans au grand club en Angleterre, par exemple Worcester, Bristol, Harlequins, Gloucester. Mon objectif c'est de promouvoir le rugby en Normandie. Et pour ça, je vais faire quelques vidéos avec des exercices, des entraînements pour aider les éducateurs en Normandie. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'exercices sur les passes et j'espère que les informations vous aideront pour vos entraînements. Exercice numéro 1. Trouver un binôme. Partenaire 1. Faire un arri-retour sur 20 mètres et faire tourner le ballon autour de la ceinture. L'entraîneur décide deux, trois ou quatre fois autour de la ceinture. Le porteur du ballon donne le ballon au suivant. C'est possible d'organiser une course entre plusieurs binômes. Exercice numéro 2. Le joueur doit faire rouler le ballon de sa tête et sur son dos afin de l'attraper dans son dos. En marchant d'abord, puis en courant. Exercice numéro 3. Le joueur est couché sur le dos au sol et passe le ballon entre ses jambes qui fait bouger un ciseau quatre fois. Exercice numéro 4. Passer le ballon entre ses jambes en marchant, puis en courant, après une course. Exercice numéro 5. Mettre les plots tous les cinq ou dix mètres. Travaillez par deux avec un ballon chacun. Les joueurs se passent les ballons simultanément. Un fait une passe tendue et l'autre une passe lobée. Exercice numéro 6. L'entraîneur décide du nombre de passes à effectuer entre chaque plot. Ici, par exemple, je demande au joueur de faire une passe entre les deux premiers plots, deux passes entre les deux plots suivants, et à nouveau, une passe entre les deux derniers plots. Exercice numéro 7. Les joueurs font des groupes de trois. Faire un carré, plus ou moins grand, suivant le nombre de joueurs. Un ballon par groupe. Les joueurs doivent se faire des passes à l'intérieur de leur groupe en se déplaçant dans l'ensemble du carré. Exercice numéro 8. Même exercice, mais quand l'entraîneur siffle, le porteur du ballon le pose au sol et le groupe doit chercher rapidement un autre ballon et à nouveau, doit se faire des passes. Le groupe qui trouve un nouveau ballon en dernier est puni par l'entraîneur. Exercice numéro 9. Cette fois, le joueur garde le ballon en courant et quand l'entraîneur siffle, le deuxième arrache le ballon et passe le ballon au troisième. Exercice numéro 10. Après le coup de sifflet, le porteur du ballon le jette en l'air et le second doit sauter pour l'attraper. Exercice numéro 11. Le porteur du ballon s'arrête. Le deuxième le tourne et le troisième arrache la balle. La bonne manière de retourner quelqu'un, c'est de mettre une jambe entre ses jambes pour le déséquilibrer en le retournant. Analysons maintenant la technique de passe. Ici, les joueurs apprennent à attraper et passer un ballon correctement. Avec une attention toute particulière sur la position des pieds. Réception d'un ballon de la droite, avoir la jambe gauche en avant. Réception d'un ballon de la gauche, avoir la jambe droite en avant. Pour le passeur, la cible est la main extérieure du récepteur. Cette position permet au récepteur de garder les épaules droites et légèrement diriger vers le passeur. Après reçu le ballon, le récepteur pivote, tourne la tête et change de pied d'appui afin de réaliser sa passe. Il faut penser à garder le coude haut. Exercice numéro 12. Faire des groupes de trois. Présentez la main extérieure comme cible et gardez le coude haut. Exercice numéro 13. Pour apprendre à faire une passe vissée, d'abord, on utilisera une main. Pour passer à gauche, c'est la main droite qui pousse et la gauche qui dirige. Pour passer à droite, c'est la main gauche qui pousse et la droite qui dirige. Voici un joueur avec le ballon sur la hanche, face à face avec un partenaire et les épaules bien droites. Sa main est positionnée à l'arrière du ballon et vers le bas, les doigts écartés. Passé. La main et le bras doivent avoir la même rotation que le ballon et le joueur doit garder la position finale, comme pour une photo. Ici, on travaille les mains, les poignets et les avant-bras. L'évolution de cet exercice est de faire la passe de côté. Exercice numéro 14. Par deux, espacé de 10 mètres, face à face dans la direction opposée. L'exercice consiste à faire une passe à l'arrière. Cette fois, le but est de faire un pas avant de faire la passe. Exercice numéro 15. Un exercice simple que l'on peut faire avec beaucoup de joueurs pour travailler la passe. C'est très simple. Oui. Exercice numéro 16. Évolution. Ajouter un défenseur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est bien, bien. Exercice numéro 17. Un ballon, trois lignes de joueurs, en mouvement continu, faire les passes en alli-retour. Faire attention à ce qu'il y ait plus de joueurs au milieu. Exercice numéro 18. Peggy in the middle. Un défenseur au milieu. Trois joueurs en triangle avec la balle. Le but du jeu est que les trois joueurs qui font le triangle se passent le ballon sans que le défenseur du milieu n'intercepte le ballon ou ne touche un des joueurs en possession du ballon. Les attaquants peuvent bouger à l'intérieur du carré. Exercice 19. En groupe de trois, faire un triangle de 10 mètres de côté. Se faire des passes. Si c'est une passe vers la gauche, vissez l'épaule droite. Et inversement. Exercice numéro 20. Même exercice, mais cette fois avec deux ballons. Tu dois rester attentif pour réceptionner chaque ballon. Exercice numéro 21. Groupe de quatre, faire un rectangle. Deux joueurs qui font la passe sous la longueur et deux joueurs qui donnent le ballon. Dix passes et en inverse. Rester attentif et actif. Les mains suivent le ballon. Exercice numéro 22. Groupe de trois, un joueur au milieu. Un ballon à chaque extremité. Le joueur au milieu reçoit une passe de la gauche qu'il redonne à gauche. Puis de la droite qu'il redonne à droite. Le but de cet exercice est de mettre le joueur du milieu sous pression. Dix passes et on tourne. Exercice numéro 23. Vision périphérique. Encore pas trois, un ballon à chaque extremité. Sept fois, la ligne avance. La passe peut venir de n'importe quel côté. Un joueur au milieu doit utiliser sa vision périphérique pour attraper le ballon. Exercice numéro 24. Un demi-démoli qui passe le ballon, les joueurs forment une ligne de trois. L'objectif. Trois passes précises réalisées avant de franchir la ligne. Les joueurs doivent courir une ligne droite, ne pas courir en travers. Passer le ballon devant le récepteur. Garder les mains en direction de la cible comme pour prendre une photo. Exercice numéro 25. Un exercice identique à celui d'avant. Utilisation d'un seul ballon avec deux relayeurs. Exercice numéro 26. Deux colonnes de joueurs. Le ballon part d'un relayeur placé à l'extérieur. Il fait la première passe à la ligne la plus proche de lui. Le réceptionneur doit passer au relayeur le plus loin de l'autre côté. Les réceptionnaires doivent appeler le ballon. Exercice numéro 27. Un ballon, une ligne de trois et rester dans son groupe. Pour le premier groupe, le ballon va dans un sens et le dernier joueur à recevoir le ballon dans la ligne transmet le ballon au joueur de l'autre ligne derrière lui. Le ballon partira alors dans l'autre sens. La ligne qui a terminé les passes doit revenir au départ rapidement. Exercice numéro 28. Auckland Grid. Dans le carré, former des colonnes avec les mêmes nombres de joueurs sur chaque plot qui forment le carré. Commencez avec deux ballons. Courir sur le plot en face en diagonale et relever le ballon. Important, évitez le contact malgré le trafic. Toujours retourner au plot. exercice numéro 29. Comme précédemment, mais le porteur de balle court jusqu'au milieu du carré. Il fait une passe à gauche et doit suivre sa passe pour rejoindre la colonne où il a fait la passe. Par la suite, on passera à droite. Exercice numéro 30. Utilisation d'un seul ballon. La balle doit rester au milieu du carré. Au début de l'exercice, choisir de passer soit à droite, soit à gauche. Compétition, chercher à faire 50 passes en 30 secondes sans faire tomber le ballon. Exercice numéro 31. Faire un carré de 12 mètres de côté. Le relayeur plus trois joueurs. Maintenant, c'est un exercice pour reformer une ligne. Les joueurs doivent reformer une ligne sur chaque côté du carré. À chaque fois, chercher de la profondeur et une course droite. Les joueurs ne doivent pas passer à l'intérieur du carré. Le ballon commence avec le relayeur et chaque joueur dans la ligne doit passer le ballon pour le poser sur le plo. Le relayeur court vers le ballon et recommence sur un autre côté. Exercice numéro 32. Deux couloirs, trois attaquants. Le ballon commence sur le côté droit et fait les passes de droite à gauche. Le troisième attaquant pose le ballon sur le plo et l'attaque commence alors dans l'autre sens. C'est l'attaquant numéro 1 qui commence la deuxième attaque. Le porteur du ballon portera le ballon sur trois ou quatre mètres et donnera la vitesse. Exercice numéro 33. Même exercice mais cette fois-ci avec deux défenseurs. Les défenseurs montent droit et les premiers deux attaquants doivent fixer ces défenseurs. Exercice numéro 34. Un carrelage environ 15 mètres de côté. Trois ou quatre joueurs sur chaque côté du carré. Chaque groupe passe au travers du carré en se faisant des passes à la fin donner le ballon au groupe 2 puis au groupe 3 puis au groupe 4. Exercice numéro 35. Quatre attaquants en colonne devant l'entraîneur et trois défenseurs derrière l'entraîneur. L'entraîneur porte le ballon et indique un côté aux attaquants sans que la défense ne le voit. La défense doit réagir. Les attaquants doivent fixer chaque défenseur pour jouer deux contre un en bout de ligne. Exercice numéro 36. Ici, un joueur au milieu en chasuble, il travaille en continu et il doit faire trois allers-retours. Tiens, tiens, tiens. Cuit, cuit, cuit. Très bien. Bien, bien, bien. Cuit, cuit.